Coué, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollon-Dupuis. Cette semaine, je vais répondre à la question de Audrey qui me demande « Que pensez-vous des intervenants blancs dans les communautés autochtones? » Exemple, DPJ, services sociaux et enseignements. Audrey, si nous demandons une opinion personnelle, elle va être multiple parce que je pense que les intervenants, qu'ils soient blancs, qu'ils soient liés à l'immigration ou qu'ils soient autochtones, sont extrêmement nécessaires parce qu'on a besoin de services dans les communautés. Cependant, il faut faire très attention de ne pas arriver avec des idées préconçues sur les communautés. Ce qui a vraiment pu être très néfaste dans les communautés, c'est d'arriver avec ce qu'on appelle la mentalité du sauveur. C'est-à-dire, on va les sauver, on va les aider, mais sans jamais consulter les communautés, sans jamais s'intéresser non plus à la culture de fond, à l'histoire familiale et à la façon de faire dans les communautés. Présentement, beaucoup de services de la DPJ sont repris par les communautés. Donc, ça montre que ces services-là sont nécessaires. Simplement, il faut aussi les rendre culturellement sécuritaires. Beaucoup de personnes qui vont venir intervenir, que ce soit des médecins ou que ce soit des infirmiers ou des policiers, vont avoir des contacts extrêmement intimes avec des familles d'origine autochtone, que ce soit d'une nation à l'autre, qui vont être très différentes. Une nation à l'autre, c'est très différent. Et surtout, ils arrivent avec leurs propres appréhensions, leur propre interprétation de ce qu'est la culture des Premières Nations et des fois même avec leur propre a priori. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui s'intègrent bien à la vie communautaire vont rester là pendant plusieurs années. Et ceux avec qui ça ne fonctionne pas se sentent très isolés et repartent au bout d'un an. Donc, il y a quand même une nécessité de connaître l'histoire de fond des communautés. Fait que moi, peu importe l'origine du travailleur ou de l'intervenant, tant qu'il est formé et qu'il est sensibilisé aux questions et aux enjeux autochtones, je pense que c'est nécessaire jusqu'au jour où, on l'espère, on n'aura plus besoin de ces services-là autant dans nos communautés. Alors, en espérant avoir bien répondu à la question, n'hésitez pas à partager les vidéos et n'hésitez pas surtout à nous envoyer des questions à Parole autochtone. Je souhaite une belle semaine.